... du travail, de l'emploi, de la solidarité sociale, de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Vous avez pas mal de travail, M. Boulay, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon, comment allez-vous? Ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, vous annoncez donc le plan de match pour la rareté de main-d'oeuvre et vous annoncez donc une allocation de 475 $ par semaine pour les personnes sans emploi pour qu'ils aillent se faire former, en quelque sorte. Vous visez qui, exactement? Bon, on vise, comme vous le mentionnez, les personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc, les chômeurs? Qui sont peut-être des prestataires d'assurance chômage ou des prestataires d'aide sociale. On anticipe viser à peu près 9000 travailleurs et travailleuses au Québec qui vont pouvoir bénéficier de ce montant d'argent-là pour suivre des programmes de formation et réintégrer le marché de l'emploi dans à peu près tous les secteurs. Et donc, 475 $ par semaine pour étudier. Pendant combien de semaines? C'est jusqu'à un maximum de 48 semaines. OK. Donc, il y a des programmes qui sont plus courts, de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, mais je pense que tant au niveau professionnel que collégial, les mêmes universitaires, les personnes vont pouvoir donc bénéficier de ce montant-là et se faire former ou requalifier aussi. Est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Si au bout des 48 semaines, une personne a touché le 475 $ par semaine et retourne à la maison tout simplement, il se passe quoi? Il n'y a pas d'obligation de remboursement. C'est un montant d'argent. Moi, j'appelle ça une mesure active qui permet à la personne d'entreprendre un parcours de formation. Évidemment, il va y avoir un suivi, mais on n'a pas l'intention de réclamer des montants d'argent pour les personnes qui n'auraient pas complété le parcours. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. C'est un incitatif à la formation pour tous les travailleurs et travailleuses qui n'ont pas d'emploi. C'est la même chose pour les bourses. Vous allez payer les études des étudiants dans certains secteurs, 1 500 par session, 2 500 à l'université, mais au bout de leurs études, il n'est pas dit qu'ils seront dans ces secteurs-là et qu'ils vont combler précisément des emplois dans les secteurs en pénurie. Il y aura des promesses d'embauche et les montants de bourses de 1 500 $ au 2 500 $ quand on a été au niveau universitaire seront versés uniquement quand la session sera complétée. Donc, il faut réussir sa session. Absolument. Il faut que la session soit complétée et qu'elle soit réussie aussi. Mais au bout des études, on ne sait pas, de toute façon, on ne sait jamais quand on va à l'université si ça va se passer très exactement comme on pensait à la sortie de l'université. 279 000 postes vacants en septembre, c'est les dernières données, M. Boulay, de Statistique Canada. Oui, évidemment, c'est un EPVS, une étude sur les postes vacants et salaires qui est mensuelle dans le cas du mois de septembre. Le dernier EPVS, qui est trimestriel, avril-mai-juin, faisait état de 194 145 postes. Et on me dit que la prochaine étude trimestrielle sera présentée le 20 décembre prochain. OK. Parfait. Cela dit, quand même, là, vous êtes à 170 000 travailleurs sur 5 ans. Je ne sais pas jusqu'à quel point la pénurie va prendre de l'ampleur au cours des prochains mois, des prochains trimestres, des prochaines années. Est-ce qu'on n'est pas loin du compte par rapport aux grands besoins du marché du travail? Bon, il faut mentionner que c'est 170 000 travailleurs qualifiés additionnels. Donc, c'est 110 000 dans les secteurs privés, technologie de l'information, le génie et la construction, et 60 000 dans les services essentiels publics. Bon, évidemment, on a dû faire des priorités. Il faut assurer la continuité des services essentiels. Il faut soigner nos malades. Il faut prendre soin de nos enfants aussi, bien sûr. Et donc, dans les services publics qu'on a identifiés, la santé, l'éducation, les services de garde, on les forme, on les qualifie. C'est des personnes qui participent à des parcours de formation. Un certain nombre aussi décide de se réorienter et donc de se requalifier. Souvenez-vous, le programme de requalification qu'on avait lancé et appliqué l'année dernière, il a contribué à requalifier 21 500 travailleurs au Québec. Et là, on en a un qui est amorcé spécifiquement dans les technologies de l'information et on anticipe pouvoir requalifier 6 500 personnes dans ce secteur-là, vous le savez, qui est névralgique à l'économie du Québec. Est-ce que je comprends, dans les propos du premier ministre, puis dans vos propos, puis dans les propos du gouvernement, que les entreprises ou les secteurs d'activité qui n'arrivent pas à augmenter leur salaire et qui n'arrivent pas à améliorer les conditions salariales, bien, tant pis pour eux. Les travailleurs iront se faire former pour aller dans d'autres secteurs? Non, pas forcément. Vous savez que... Mais vous ne les appuyez pas, ces secteurs qui sont en difficulté. Vous établissez des secteurs stratégiques et importants, mais les secteurs en difficulté qui ont du mal à augmenter les salaires... Bien, si vous prenez les exemples du manufacturier, commerce de détail, transformation alimentaire, hôtellerie, restauration, hébergement, on a des mesures d'accompagnement. Il y a une offensive de transformation numérique. Il y a de la formation en automatisation, en robotisation. Il y a aussi des programmes de formation en alternance travail-études qu'on a lancés il y a un certain nombre d'années, qui donnent des résultats impressionnants, particulièrement dans le secteur manufacturier. On a fait une entente avec Ottawa pour élargir le bassin des travailleurs étrangers temporaires. Dans les secteurs que je viens de vous mentionner, ça s'applique. Il y a un programme de mobilité internationale. Il y a une addition de solutions, M. Fillon. Mais pas plus d'immigrants, ça, vous l'avez bien dit aujourd'hui. Ce n'est pas dans le plan pour réduire la rareté de main-d'oeuvre. Bien, le seuil demeure à 50 000. C'est ça. Il n'y a pas d'ajout. Ça, il faut travailler à notre capacité d'intégration, amener ces personnes-là dans les régions où il y a des besoins concrets. Mais pour l'immigration temporaire, M. Fillon, le bassin va être considérablement cru. Puis on a fait une entente avec Ottawa pour un programme de mobilité internationale qui va nous permettre d'accélérer la venue de travailleurs qui sont à l'étranger, qualifiés, qui ont des certificats de sélection du Québec. Et ça, ça va être bénéfique aussi pour contribuer à la lutte, à la pénurie de main-d'oeuvre. Merci, M. Boulay, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Fillon. À bientôt.